Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Jury, Mesdames, Messieurs. 11 septembre 2001, les Tours jumelles viennent de s'effondrer, le Président Bush s'adresse au peuple américain en ces termes. L'Amérique a été visée parce que nous sommes la lanterne de la liberté et des opportunités dans le monde, et personne n'empêchera cette lumière de briller. La détermination du Président est sans faille. La riposte va s'organiser, mais le peuple américain peut être rassuré. Les États-Unis resteront une terre de liberté. À un détail près, si les droits et libertés demeurent, tous les hommes ne vont plus pouvoir en bénéficier. Le Président l'assure. Que nous amenions nos ennemis devant la justice, ou que nous fassions justice à nos ennemis, justice sera faite. Le message est passé. La justice sera faite, mais elle ne sera pas rendue. Alors que les corps des victimes jonchent encore les décombres, l'élaboration d'un arsenal législatif d'exception est déjà à l'œuvre. Le 26 octobre 2001, le Patriotacte est voté et permet, en matière de terrorisme, d'écarter les règles de procédure pénale de droit commun. Enfin, s'en suivra un décret militaire autorisant la détention illimitée et sans inculpation des étrangers suspectés de terrorisme. Détenus en dehors du sol américain, ils seront dépourvus de toute garantie constitutionnelle. Désormais, l'État de droit protégera tous les hommes, à l'exception des terroristes. Le 6e amendement de la Constitution des États-Unis garantira à tous les hommes le droit à un procès équitable, à tous, à l'exception des terroristes. Le 8e amendement protégera tous les hommes des châtiments cruels, tous, à l'exception des terroristes. La guerre leur est déclarée, mais pas question non plus de les soumettre au droit international humanitaire. La qualification de combattants ennemis permet alors de les soustraire aux règles de la 3e Convention de Genève, relative aux prisonniers de guerre, qui leur aurait garanti d'être traités avec humanité. Tous les coups sont permis contre ces criminels d'exception. Amar al-Balouchi est l'un d'eux. Soupçonné d'être complice de l'attentat du 11 septembre, cet homme a été remis au renseignement américain par les autorités pakistanaises en 2003. En 2006. Désigné comme combattant ennemi, il a été incarcéré à la prison de Guantanamo pour ne jamais en ressortir. Mais alors, où était-il entre 2003 et 2006 ? Amar al-Balouchi était dans l'un de ses sites noirs de la CIA. Lieux où même les conventions internationales des droits de l'homme n'ont pas droit de citer. Exit la Convention internationale contre la torture, pourtant ratifiée en 1994 par les États-Unis. En réponse à la peur qu'inspirent les terroristes, la présomption suffit à exercer la contrainte. Et la preuve procède de la torture. Durant trois années, Amar al-Balouchi a subi des châtiments que ses bourreaux voulaient vecteur de vérité. Il va bien finir par parler, frôlant la mort à chaque simulation de noyade. Il va bien finir par craquer, assourdi par le volume d'une musique insoutenable. Il va la dire, la vérité, là, de pendre de tout son long au bout d'une chaîne dont les menottes lui lacèrent les poignets. Sur son corps nu, les sévices se succèdent. Parfois, il préfèrerait mourir, mais de cette liberté aussi, il est dépossédé. Toujours en vie, toujours enfermé, Amar al-Balouchi n'est pourtant toujours pas condamné. Depuis plus de 15 ans, il attend qu'on le traduise devant la justice des hommes et qu'on le réintègre dans l'état de droit. Mais ses derniers espoirs se dissipent. Tant l'aune d'un procès équitable est illusoire. Comment juger après tant d'années ? Comment juger en droit sur des bases si empreintes d'illégalité ? Annoncé pour 2021, son procès n'aura pas lieu devant un tribunal judiciaire, mais devant une commission militaire. Amar al-Balouchi le sait. Le jugement qu'il attend depuis toutes ces années n'en aura que le nom. Alors, dans cette guerre contre le terrorisme, n'est-ce pas la démocratie la première perdante ? En recourant à l'exception. Elle brise ses fondations, elle laisse béante des brèches dans lesquelles s'engouffre un arbitraire dangereux. L'arbitraire. Ce vieil ennemi de la démocratie que les grandes déclarations des droits se sont évertuées à chasser. L'arbitraire règne en maître dans la prison de Guantanamo. Depuis qu'il y est reclus, Amar al-Balouchi endure la souffrance des lésions causées par la torture. Sa santé ne cesse de se détériorer, mais les soins dont il aurait besoin ne lui sont pas prodigués. Maintenu dans une infinie solitude, Amar al-Balouchi a pour seul compagnon de cellules sa douleur et ses traumatismes. À Guantanamo, le placement à l'isolement n'est pas une sanction comme dans les autres prisons. C'est le principe. Aucune visite de ses proches n'est admise. Même les contacts avec les autres prisonniers sont prohibés. En tout, ils sont une quarantaine à être retenus et enfermés dans ce camp. Mais depuis 11 ans, plus aucun détenu ne les a rejoints. Doit-on comprendre que depuis 11 ans, la sécurité des États-Unis n'a plus été menacée par le terrorisme ? Non. On n'ose simplement plus y enfermer personne. Tant le maintien de cette prison tragiquement célèbre est intenable juridiquement. alors pourquoi ? Pourquoi abandonner à leur sort les quelques 40 détenus restants ? Parce que plus les années passent, plus les carences des autorités dans leurs accusations risquent de rendre impossible une condamnation. Je ne vous l'apprends pas. L'engrenage de l'injustice est inévitablement lié à celui de la lâcheté. Et le président Barack Obama n'a pas su enrayer le mécanisme. Lui qui, en 2009, avait pourtant décrété la fermeture de Guantanamo, reconnaissant qu'elle est aujourd'hui le meilleur argument de recrutement des organisations djihadistes. En 2011, par un nouveau décret, il fait machine arrière et maintient l'enfermement illimité de ses détenus oubliés. Finalement, Guantanamo, ce lieu, en dehors du droit, en dehors du temps, est devenu le symbole de l'absurdité sécuritaire à laquelle cèdent les démocraties face au piège de la terreur. La France n'est pas en reste. Gardons notre arrogance de gardien des droits de l'homme pour d'autres causes et regardons nos dérives en face. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur notre sol, le recours à l'exception a semble-t-il été considéré comme le seul bouclier possible. multiple prorogations de l'état d'urgence, restriction de la liberté d'aller et venir sur de simples soupçons, détention sous vidéosurveillance, partout. Partout, l'exception se banalise et se pérennise au point qu'elle menace de devenir le principe et pour cause. Le patriotaque promulgué en 2001 aux Etats-Unis est encore en vigueur aujourd'hui. La base navale de Guantanamo est toujours un centre de détention et Amar Albaluchi demeure. Ce détenu fantôme gouverné non par l'état de droit, mais par l'état d'exception. Nous n'arrivons pas à renoncer à cette surenchère sécuritaire car elle nous rassure. À chaque attentat, elle nous aide à croire à la promesse impossible d'un retour à la paix. Mais pendant que nous fixons notre regard sur ce danger qui nous obsède, nous faisons fi d'un autre risque, celui de nous habituer à l'injustice. sans garde-fous, nous risquons alors d'emporter les coupables comme les innocents. L'état de droit ne peut prendre un tel parti. Face au terrorisme, il doit se distinguer de ceux qui nous attaquent en choisissant le seul combat utile, celui pour la justice. L'état doit délaisser la présomption du crime au profit de la preuve. L'état doit choisir la dignité en dépit de la barbarie des actes. L'état doit faire prévaloir les droits de l'homme sur les règles dérogatoires. Car aussi exceptionnel soit leur crime, nos ennemis ne cessent jamais de faire partie de la communauté des hommes. Et Amar Al-Balouchi n'y fait pas exception. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada